Bonsoir à tous les deux, Emilie dans un tel très très rock ce soir. Oui, oui, extrêmement rock. D'ailleurs, avant de commencer, on va faire un petit atelier. Est-ce que tout le monde sait faire le cygne du métal avec ses mains ? Ça c'est bien, vous êtes bien, David. Oui, il ne faut pas que... Personne ne se trompe, attention, il ne faut pas faire un geste de Boy Scouts. Oui, c'est bon, tout le monde. Parce que ce soir, on parle de Metallica, le retour de Metallica. Metallica qui vient d'annoncer son concert au Stade de France. Ça se passera le dimanche 12 mai 2019. Et avec ACDC et Guns N'Roses, on va dire, c'est le seul groupe, grosse guitare, gros cheveux, qui arrive à remplir les 80 000 places du Stade de France. C'est quand même énorme. Et pour autant, leur musique est beaucoup plus extrême. En fait, Metallica, c'est un peu un ovni. Ce n'était pas un groupe qui était fait pour rencontrer le grand public ou pour passer à la radio. Oui, grosse rencontre. Mais le début de l'histoire, c'est les années 80. Voilà, joli look. Vraiment, moi, j'adore. Il sortait donc depuis 1983 des albums très violents, pointus, un métal. Alors certes virtuose, il faisait le tour du monde, mais réservé aux oreilles averties, on va dire. Pardon, mais on dirait les trois mousquetaires avec... Oui, les quatre du coup. Enfin, les trois mousquetaires plus d'Artagnan. Qui fait d'Artagnan ? J'en sais rien. Et puis, en 90-91, ils ont enregistré leur cinquième album avec un monsieur qui, ça ne s'invente pas, s'appelait Bob Rock. On adore ce nom. Correti, plus faire d'autres, on ne sait pas. En tout cas, il enregistre avec eux ce cinquième album. Un petit chapeau des Bob, peut-être. Je ne sais pas. Je vous déteste. Et un bonjour de 1992. Nothing Else Matters. Le tube de Metallica, Nothing Else Matters, la balade imparable qu'il va faire. Il en a dansé des slo, David. J'ai dansé plutôt sur Scorpion. J'ai énormément pris de râteau sur Scorpion. Oui, mais là, on parle de Metallica. Enfin bon, ça marche aussi. Ça marche bien. On en a roulé des gommes dans les années 90. Je suis heureux. Bob, il ne connaît même pas l'expression. Non, il a été conçu, lui, grâce à du arbre. En tout cas, 20 millions d'exemplaires vendus sur ce black album de Metallica qui les fait passer dans une autre dimension qui a un petit peu agacé les fans de la première heure et les puristes. Mais au final, quand vous allez voir Metallica en concert, à chaque fois, ils jouent ce slow qui tue. Mais le reste du temps, on en prend plein les oreilles. Et puis, Metallica, c'est un groupe intéressant parce qu'ils n'ont jamais rien caché des difficultés qu'ils ont dû traverser. Alors déjà, ils ont un problème de bassiste. Premier bassiste, Dave Mustaine. Ils ont un problème, oui. Voilà, parti. Bonne tête. Parti au moment du premier album, montait le groupe concurrent Megadeth. On nous dit, à l'époque, trop drogué, trop bagarreur. Moi, franchement, je le prends comme baby-sitter. Il est mignon comme tout. Ou comme coquer. Son remplaçant Cliff Burton, alors lui, c'est très triste. Le pauvre, il est mort en 1986 en Suède dans l'accident du tourbuse de Metallica. En fait, il a été éjecté du tourbuse puis écrasé par ce fameux tourbuse qui avait continué à bouger. Alors ça, c'est terrible. Le groupe s'en est jamais remis. Et puis alors, on a le remplaçant du remplaçant, Jason Newsted. Là encore, bonne tête. Baby-sitter aussi. Baby-sitter direct. Alors lui, il a démissionné après 15 ans dans le groupe. Motif, je ne peux plus les supporter. On en était là. Alors ça a créé tellement de tensions que Metallica a dû faire une psychothérapie. Et ça, pour un groupe de rock en public. Parce que filmé puis publié en 2004, on n'avait jamais vu ça. Ça donne le documentaire rock le plus fou de tous les temps. Some kind of monster. L'histoire vraie donc de Metallica en thérapie. Le groupe, voilà. Ça fait 4 divans. C'est génial. C'est génial. Et alors, même si vous n'aimez pas ce genre de musique, il faut voir ce film. Ne serait-ce que pour le Dr Phil. Je vous présente ce psy héroïque, admirable. Parce qu'il fallait y aller dans le studio pour essayer de les réconcilier et de calmer toutes les addictions. Il a réussi, Dr Phil. Et aujourd'hui, Metallica, c'est un groupe qui va bien en 2018. Ce sont des icônes du rock. Vous pouvez voir que capillairement, ça va beaucoup mieux. Tout le monde s'est trouvé. On dirait U2 maintenant. Ne dites pas ça. Ça ressemble un peu. C'est un peu les looks de U2. En tout cas, très belle discographie. 10 albums. Le nouveau bassiste, Robert Trujillo, devrait rester, je pense. Parce que c'est quand même une vraie rock star. Ils ont vendu 125 millions de disques dans le monde. C'est un groupe incontournable. Et c'est le bon moment pour aller les voir sur scène. Alors, on sort la calculatrice. Metallica au Stade de France. 56 euros tout en haut des gradins. 120 euros en carré or. Et pour les fans ultimes, mais un petit peu riches quand même, il y a un package à 2200 euros. Pour un billet, pour aller voir Metallica. Vous pouvez l'acheter dès aujourd'hui sur leur site. À ce prix-là, vous assistez au concert au pied de la scène. Et vous leur claquez une bise juste avant de monter sur scène. Et vous faites la photo. Et pas de brushing. Pas de brushing. Non, ça c'est promis. Vous aurez pu fournir le brushing. Dimanche 12 mai, Metallica, Stade de France. Et la mise en vente des places normales. C'est demain matin, 10h. Émilie, pendant que vous êtes là, trois lettres PLB qui font beaucoup parler. Oh ! JPP, j'en peux plus ! Non, mais alors, oui, c'est ce rappeur, ce Conrad-là, qui était absolument inconnu jusqu'alors. Ce qu'il faut juste savoir sur lui, c'est que c'est un garçon qui ne pouvait pas compter sur son talent pour être connu. Ça fait des années qu'il essaye. Il a 8 ans de présence sur YouTube avec 100 abonnés. Donc, c'est pas... Il n'existe pas à la social... Il est rappeur comme moi, je suis top modèle. C'est-à-dire, je prends une pause et je fais, hé, je suis top modèle. Non, bon, voilà, personne n'y croit. Lui, c'est pareil, il a fait un rap, mais ce n'est pas un rappeur. En tout cas, il ne pèse absolument rien. Et en ce qui concerne son opportunisme, je peux juste vous signaler qu'il y a 2 ans, il avait déjà tenté de se faire remarquer en sortant un morceau qui s'appelle 130 cercueils où il parlait des victimes du Bataclan. Ça n'avait pas pris. Bon, ben là, cette rentrée, on est sur beaucoup de racisme. Donc, il a fait ce truc absolument raciste. Ça prend. Si dans 2 mois, c'est les bébés phoques qui sont à la mode, il fera les bébés phoques. Bon, ben voilà, on a compris qui c'était. Merci beaucoup, Émilie, pour ce portrait expédétique. Sous-titrage ST' 501